Le centre aquatique sport et eau de Cugan, fort de ses deux ans d'expérience et de ses compétences certaines, se développe et ouvre une nouvelle salle à boufférer. Une continuité au service d'une clientèle désireuse de son bien-être et consciente que le sport aquatique est bon pour la santé. C'est bien ça, sur le site, l'ancien site de Capform, on a repris la partie piscine et la partie salle pour ce qui est des cours collectifs. On proposera différentes activités avec un moniteur. En l'occurrence, c'est Chloé qui s'occupera de la partie terrestre et la partie piscine où on a Thibaut et Joris qui sont arrivés début septembre pour les activités aquatiques. En activités aquatiques, on reprend un petit peu ce qu'on propose à Cugan, mais en fait pour la proximité des personnes, c'est de l'aquagym, de l'aquabike, de l'aquatraining. L'aquatraining, c'est des activités, en fait on fait différents ateliers et du coup on va avoir du step dans l'eau, du vélo, on va avoir plusieurs activités qui vont s'enchaîner les unes après les autres. Et donc dans un beau bâtiment, alors un petit descriptif de ce bâtiment ? Alors beau bâtiment, donc on se retrouve avec un bâtiment existant qui a été relooké à l'extérieur et on refait en grande partie à l'intérieur. Avec la petite différence, c'est que le bâtiment a été divisé en deux cellules, donc il n'y a plus de musculation et à la place c'est une autre société. Et nous on a relooké en fait avec une ouverture qui ne se trouve plus en façade mais sur le côté. Alors en taille, on est sur un aménagement de vestiaire relativement spacieux avec 15 cabines de change, des casiers pour pouvoir mettre les affaires. Et après sur la partie bassin, on a un bassin donc en L qui fait quand même 98 mètres carrés, ce qui laisse de la surface pour les activités aquatiques et notamment l'aquagym où on va limiter le nombre de personnes à 25 pour garder un espace suffisant et pouvoir utiliser du matériel. Et donc bien entendu en plus du fitness ? Voilà, c'est exactement ça. Alors en plus avant ou après, comme on souhaite. Mais bon, les personnes qui veulent faire les deux avec une activité fitness et aquatique, il est peut-être préférable de commencer par l'activité fitness et ensuite d'accéder à la partie bassin. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est plus intéressant de finir par l'eau qui est bonne pour le corps. Une activité sportive, certes, mais pas que. Alors ça peut varier énormément en fonction des personnes, mais les gens peuvent venir chercher du lien social comme les gens peuvent venir chercher une façon de se dépenser, de pratiquer une activité physique et tout autre chose. Et l'eau, qu'apporte-t-elle donc ? Donc à la personne, ça apporte une confiance en soi, qui est quand même pas négligeable et une activité physique qui est bonne, que ce soit pour le corps ou pour l'esprit. Alors par rapport à une activité terrestre, quel est l'avantage ? Alors l'avantage des activités qu'on peut qualifier d'aquatiques, c'est le fait de ne pas sentir le poids de son corps dans l'eau. Et donc on peut travailler beaucoup plus facilement sans se faire trop mal et sans sentir réellement qu'on travaille. Sport et eau boufférée se situe au 9 bis rue Denis Papin dans la zone d'activité de Bellevue. Vous pouvez également retrouver Sport et eau sur son site à l'adresse sport-e-eau.fr